bon c'est juste un nom de tu vois tu vois ma copie là qui est faro mais comment tu peux créer tu me manques à ça je serai à d'autres personnes que tu en as par moi il ya ma mère que je tu sais que j'aime beaucoup plus tu connais les numéros de ta mère non c'est quoi ça toi tu commences à me mentir c'est ça sur ton téléphone je trouve des numéros inconnu que je connais même pas avec des voilà salut à tous j'espère que vous allez bien c'est le vote ya fifi comme vous le voyez depuis un moment il ya beaucoup de tic toc créer il y en a beaucoup que je connais pas si c'est pas moi les combes et le pire qui sont en train de demander de l'argent aux gens ils font des camions ce que je ne connais même pas aidez moi s'il vous plaît à faire des problèmes sérieux avec la vidéo avec le riche la vidéo d'asd il ya six mois passé sur youtube on avait déjà un certain problème pour la diffusion de cette vidéo et vous verrez que je vais déjà supprimer la vidéo sur la chaîne donc il ya des gens en tout cas mal intentionnés qui mettent des vidéos sur tiktok c'est pas mauvais vous mettez mes trucs sur tiktok mais dès lors maintenant je commence à recevoir des appels où les amis disent il ya une cagnotte son nom de riche il ya des gens il ya un coup poids de ça en tout cas ça me met mal à la tête et vis-à-vis de cette vidéo qui date déjà et c'est un sérieux problème en tout cas aidez moi s'il vous plaît les amis mon compte tiktok c'est oui il est mentionné test de fidélité 243 c'est mon compte j'ai dit j'ai dit qu'il contient compte privé et c'est lui qui met test de fidélité 243 s'il vous plaît aidez moi et donc j'ai déjà assez de problèmes comme ça je vais plus avoir un autre problème pour le test de fidélité merci beaucoup si afik pour lui pour vous et vous l'avez n'oublie pas nous n'oublions pas ma verger ... Salut à tous, salut tout le monde ! Salut Kinshasa, Salut Abidjan, Dakar Yaoundé, Djamena, Libreville Port Gentil Brazzaville, Kinshasa Luanda Mozambique, salut tout le monde ! En Afrique du Sud, vous êtes partout, vous nous suivez chaque jour Merci pour vos appels, vos remarques Merci aussi pour tout ce que vous faites pour nous En tout cas, vous avez certainement lu la vidéo en description les titres avec tout ce qui va avec J'ai un couple avec moi, vous avez regardé les tests vous avez beaucoup réagi voilà, voilà je suis avec eux comme d'habitude, comme je le dis toujours nous c'est le test de fidélité nous ne sommes pas là pour séparer les gens on essaye d'éduquer les gens à une éducation rester fidèle à leurs partenaires donc après chaque émission qu'il y a de bruit, on revient pour essayer d'arranger je suis avec Moses je peux ouvrir les champs on va mes interlocuteurs ok ils sont avec moi ici mon gars, salut comment ? ouais, salut ! santé ça va ? un peu un peu, ok ça va ? et tout va bien tout va bien ok bon, la première question la première vidéo est-ce que tu as eu les réactions par rapport à ça ? les gens ont regardé ça ? ben oui, les gens ont regardé ils m'ont écrit, ils m'ont dit comment est-ce que ta femme peut manquer du respect ? ok comment est-ce qu'elle peut... c'est ce que les gens t'ont dit ? c'est ce qu'elles m'ont dit si, comment est-ce qu'elle peut partir et te laisser comme ça ? ok c'était au moins ça et de ton côté les gens qui ont regardé quelle a été les réactions ? bon, il y a pas mal de gens qui m'ont condamné comment je peux faire 6 ans ? avec un homme qui te... donc... il te dit souvent de belles paroles et t'en disent que c'est pas ça donc je ne sais pas et selon moi j'ai manqué même de quoi dire donc j'ai manqué de quoi leur répondre ok bon parce qu'elle s'est sentée coupable alors qui s'est sentée coupable ? elle comment est-ce qu'elle s'est sentée coupable ? comment est-ce qu'elle s'est sentée coupable ? comment est-ce qu'elle s'est sentée coupable ? oui, oui, oui tu es en train de dire n'importe quoi mon cher ? parce qu'elle est impolie oh première fois ? on avait 6 ans moins de doigts maintenant c'est aujourd'hui que je m'appelle impolie c'est parti sans reconnaître la raison bon je veux savoir il est parti comme ça depuis ce jour-là vous ne vous voyez plus ? je l'appelle elle ne prend pas le téléphone pourquoi tu ne prends pas le téléphone ? c'est parce que je n'ai pas envie de répondre c'est moi pas envie de répondre à cause je sais que tu as vu là je n'ai pas voulu faire des recherches je n'ai pas besoin de faire des recherches ça ne m'intéresse même pas ok entre nous c'était ok elle avait d'autres options à pouvoir affronter donc elle avait d'autres options elle a profité de cette messe ok elle a voulu juste comment pourquoi parce que l'état là est arrivé donc selon toi elle avait saisi voilà ce qui était passé messieurs 6 ans ce n'est pas facile pour une fille ou bien une femme plutôt ça va ? j'ai passé 6 ans à tes côtés donc si j'avais d'autres ambitions j'allais le faire parce que je n'ai pas peur de toi ok entre vous qui a trompé l'autre ? c'est une question personne n'a trompé l'autre mais rien qu'une personne qui s'est manifestée est très impolie voilà bon je ne savais pas c'était un numéro inconnu mais que tu parlais avec ces numéros ? bien évidemment je ne sais pas c'était par imprudence ou comment je ne sais pas tu... 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 en fait je ne sais pas c'était au moment des prières soit bon peut-être c'était le Saint-Esprit qui m'avait inspiré de pouvoir répondre à la personne d'où je ne savais pas parce qu'elle sait déjà que non si je suis vraiment tombé si je suis vraiment plongé au Saint-Esprit deux fois j'ai réagi autrement peut-être ma réaction vis-à-vis à ces numéros là c'était le Saint-Esprit qui m'a poussé de pouvoir réagir ainsi ah on a des cas ici bon ma chérie toi tu es là tu l'entends tu l'as entendu moi si je vous ai fait appeler si on voulait savoir ce qui se passe mais on comprend qu'il y a toujours le problème depuis ces jours là nous on ne veut pas que vous restiez dans ces problèmes est-ce qu'il y a moyen d'arranger ? bon je ne sais pas maintenant moi je n'ai pas besoin d'arranger pourquoi tu n'en as pas ? ce sont les hommes je ne vais pas dire cette phrase souvent que les hommes trompent toujours non je ne vais pas me mettre à côté c'est un homme il dit que c'est le Saint-Esprit il ne reconnaît pas ses numéros en fait il ne reconnaît pas les trucs il se parlait avec je ne sais même pas je n'arrive même pas à reconnaître mon homme comme ça en le regardant donc je préfère qu'on arrête pourquoi ? c'est tout bon je ne sais pas mais moi je préfère qu'on arrête parce qu'une fois qu'il va me marier il peut aussi me mentir donc je préfère qu'on arrête tu te trouves comme un grand menteur ? oui je préfère qu'on arrête là donc moi je suis devenu un menteur alors mais tu sais que je suis devenu aujourd'hui c'est à cause de toi c'est la personne qui m'a changé comment est-ce que je peux te tromper ? aujourd'hui je comprends maintenant j'ai appris la Bible comment lire la Bible comment prier c'est grâce à elle maintenant aujourd'hui si tu m'as dit que tu as appris la Bible donc tu as gardé ma virginité pendant 6 ans tandis que tu couches avec d'autres femmes mais je suis vraiment désolée bon il y a un mot qui m'a étiqué donc il n'y a rien entre vous il n'y a plus rien non non je vais dire j'ai déjà entendu des trucs de virginité bon je ne vais pas m'appuyer sur ça tu m'as dit tu vas garder ça pendant 6 ans ça veut dire que vous n'êtes là je fais 6 ans il m'a trouvé vierge j'ai encore ajouté 6 ans à la virginité que j'avais déjà là dans 6 ans parce que je l'aimais parce que je voulais en sorte je voulais en sorte que lorsque je le marie le jour que je le marie maintenant là ça devient chaque jour il m'a dit maintenant c'est ça qu'elle me dit voilà pourquoi je veux dire que je l'aime vous voyez maintenant moi ma question ok je comprends une question tu es jalouse parce qu'il déploie une autre personne ou bien c'est parce que tu es c'est là ma question ma compréhension tu es jalouse parce que vous avez fait 6 ans il te laisse comme ça il est à être touché une autre ou bien tu es jalouse parce que là tu parles de mon intimité désolé désolé vraiment désolé je suis désolé c'était une question pertinente désolé vraiment c'est la raison pour laquelle je lui disais que non non moi si je le demande pas je m'excuse comment tu m'as gardé ce nom non c'est pas quelque chose de garder elle a dit un truc en tout cas félicitations non 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 c'est pas confidencie dès nos jours dès nos jours en tout cas je te dis félicitations c'est pas possible tout ce qui se passe tu le relates à tout le monde non il n'a pas relaté il a dit un truc en passant non 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 je commence à relater messieurs tu veux que je commence à relater c'est ça non mais relate rien j'ai pas envie de me fâcher parce que je ne veux plus de toi je veux te féliciter d'abord premièrement pourquoi une fille vierge de nos jours ce n'est pas tous les jours ah Moses c'est exactement la tétologie parce qu'elle est tombée dans les bonnes mains dans les bonnes mains il y a une personne qui l'aime profondément qui est fidèle mais mon frère c'est pas tous les jours donc maintenant imagine félicitations d'abord pour ça moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose félicitations parce que c'est 100% des relations 98% ils se connaissent déjà ici hein mais Moses c'est n'est ce pas quand tu trouves les 2% qui restent des gens qui ne se connaissent pas excusez-moi de partout en tout cas parce qu'elle a changé je n'encourage pas parce qu'elle avait changé ma vie tu m'as venu ici pour ça donc nous t'en pouvons non je n'encourage pas non non c'est même pas ça c'est pas la question toi tu es tu as été trompé nous on a vu des choses toi tu dis tu n'as pas trompé monsieur monsieur tu dois tu me dois du respect pardon oui bien sûr je ne les trompe pas comment est-ce que tu peux prononcer des salons comme ça mais lui tu ne trompes pas tu vois c'est pas ce que je dis tu es parti sans vérifier normalement on devait continuer à vérifier bon qu'est-ce qu'on peut faire on peut vérifier ces numéros donne moi quand même deux minutes donne moi ton téléphone je vais mettre ta chérie à l'aise on vérifie ces numéros vous voyez c'est moi c'est ce que j'avais écrit je t'aime comme je l'ai c'est pas un problème comme je l'ai écrit à elle aussi c'est ça que je vais lui montrer comme ça j'ai écrit aussi à sa sœur je t'aime c'est pareil tu peux lui mettre un peu à l'aise comme elle n'avait pas vérifier elle m'a jugé de ce qu'elle veut c'est ce qu'on veut on veut vérifier comme ça comme ça qu'est-ce qui va la cirer alors et si j'avais si j'ai supprimé déjà non tu n'as pas supprimé tu as supprimé c'est ce que je dis je ne peux jamais le faire car je l'aime donc il y a encore des messages il n'y avait pas de mauvaises choses à l'intérieur on peut voir les messages si il y en a encore oui ça peut être comme psy ça ne peut pas être c'est un bon il y a un dicton que ma grand-mère m'a dit vous les hommes vous êtes comme des animaux oui vous êtes comme des animaux je peux te servir maintenant là mais à la fin je vais m'habiller moi-même même si je te donne mon corps elle dit quoi tu finiras toujours par me tromper vous les hommes vous êtes comme des animaux on peut vous servir maintenant là et à la fin tu vas t'habiller toi-même donc je peux te servir maintenant là à la fin je vais m'habiller moi-même ce qui veut dire que donc tu n'es plus rien pour moi parce que même si je te donne ma vierge fort hein tu finiras toujours par me tromper un jour c'est fort on change le chemin mon cher comment tu peux dire ça lui donc c'est ta tante qui t'apprend tout ça et elle a elle a cherché un autre homme pour toi non c'est pas ça c'est un dicton et raison pour laquelle tu martèles maintenant par les sms que vous avez vu que toi-même tu n'as pas pu vérifier jusqu'au fond bon qu'est-ce qu'on peut retenir est-ce qu'on peut arranger ou bien je pense que c'est toi je n'ai pas besoin d'arranger avec lui tu veux finir comme ça elle est ma fiancée elle restera ma fiancée ok ça c'est un dernier mot elle est ta fiancée elle restera ta fiancée elle sera ma fiancée je ne veux plus de cette relation pourquoi je suis sérieuse je ne veux plus de cette relation moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose hein vous pouvez arranger moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose ces questions c'est moi de vous parler ok on vous laisse ok euh on dit souvent dans toutes choses il faut toujours arranger oui elle me connait très bien je l'aime oui s'il y avait de grandes choses là peut-être s'il y avait des s'il y avait peut-être des vidéos des images là peut-être elle peut maquiser partout mais elle n'avait pas pu voir ce qui s'est passé là-bas elle a tout simplement vu je t'aime tu me manques est-ce que qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans bon je tu peux pardonner sans toi tu sais bien que sans toi je ne peux pas vivre sans elle tu peux pas vivre tu le sais très bien tu l'apprends à vivre sans toi mais il n'a pas d'oxygène je tiens messieurs apprends à vivre maintenant sans moi parce que moi j'ai déjà apprends à vivre sans toi après avoir me quitté rassure toi que non on va t'appeler que non il y a tu as perdu un gars il t'a perdu comment tu vas tu vas mourir pour elle je peux je peux me suicider mais il ne fait rien ce sera la peur de votre famille non 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 on ne permet pas ça dans cette émission non 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 c'est ton chéri vous avez passé vos 6 ans ensemble moi je suis prêt à te pardonner à tout ce que tu vas commettre on a fait 6 ans moi et toi je n'ai jamais connu quelque chose je n'ai jamais connu un homme ok tu le sais bien je ne t'ai jamais trompé je n'ai jamais connu une autre femme c'est bon tu le sais très bien on ne va pas tourner sur ça vous voulez essayer encore de l'amour tu veux pas que je m'aggène peut-être elle veut que je m'aggène non tu as des vestes tu as bien un vest non pour elle je peux tout faire s'il te plaît regarde même ici non regarde ici non regarde ici non regarde ici non ils sont amoureux moi je vois je pense que moi c'est ça se voit on va couper ici on va les laisser le temps de parler un peu en face hors caméra j'ai pas besoin de parler avec lui c'est pas parce que je suis en train de rigoler tu veux voir maman alors on a fait 6 ans toi et moi je ne me suis jamais fâchée on vous laisse le temps de vous parler en haut caméra on a déjà conclu donc elle sait déjà qu'elle va me pardonner elle fait ça c'est moi pour faire mais elle sait d'abord que son homme est fidèle il ne peut jamais le trop merci nous on coupe la caméra on les laisse un peu savourer ses moments parler hein penchez là arrêtez je t'ai c'est quoi ça ? on est dévoilé arrêtez tu fais rigole mais toi j'aime mais mon futur comédien c'est ce que je t'aime non ça finit bien ça finit bien en tout cas allez un jour moi je t'assure tu vas obtenir mon téléphone chaque fois que je sors tu me les donnes quand je reviens je te les donne d'accord bye bye à pour lui celui-ci aurait pasado je azt va fait j'ai ou c'est les